... Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, vous qui le suivez sur lesavertis.net. Je viens encore une fois, avec ces messages, la version française, le même message que je venais, ou bien je parlais par rapport aux faux prophètes, aux faux prophètes dans la version Lingala, en haut, je l'ai intitulé « messages des faux prophètes en Afrique », c'était un message en Lingala. Je vais essayer de parler de ces mêmes messages, peut-être une autre version, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres éléments que je n'ai pas pu parler en Lingala, pour essayer un peu de voir comment est-ce que le peuple de Dieu peut recevoir ou pourra être bénéficiaire ou béni par rapport à ces messages. Je te prie, toi qui me suis, de bien suivre dans l'esprit, de prier avec un esprit pur, afin de suivre ces messages jusqu'à la fin. Et si tu as compris le message, n'hésite pas à le partager aussi à d'autres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse, toi qui me suis en ce moment, et c'est lui ou celle qui va suivre aussi après ces messages-ci. Voilà. Donc le thème que je vais vous parler cet après-midi, je vais vous parler sur « gardez-vous ». Gardez-vous, pour ne pas dire « protégez-vous », pour ne pas dire « prenez soin de vous ». Le Seigneur notre Dieu, le Créateur des cieux et la terre, il nous donne des possibilités pour suivre son chemin. Il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir quoi ? La vie, afin que tu vives ». C'est pour dire que le Seigneur qui nous a créés, il dit dans l'Apocalypse même « Je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres ton cœur ou ta porte, j'entrerai, je mangerai, je souperai, j'habiterai ». C'est-à-dire que le Seigneur nous donne ses possibilités. Pourquoi ? Puisqu'il veut que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Il veut que chacun de nous puisse réellement prendre ses décisions. Il veut que chacun de nous ne soit pas influencé par d'autres forces. Mais il veut que chacun de nous puisse lui-même dire « Oui, j'accepte tout ce que j'ai compris. Oui, j'accepte tout ce que je veux ». C'est ainsi que quand je parle de garder-vous, quand je parle de protéger-vous, je vous dis ici, c'est un message qui va vous aider à continuer et à avancer avec Christ dans votre vie chrétienne. Que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire avec moi, afin que nous puissions réellement nous tous comprendre ces messages jusqu'à la fin. Au nom de Yeshua, Amen. Matthieu chapitre 7, on commence d'abord par chapitre 7. C'est même le passage clé de notre message. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Je vais lire. « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brébis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Je me limite d'abord par là. « Gardez-vous, méfiez-vous de ces faux prophètes qui viennent à vous en habit de brébis. » En brébis, c'est un animal qui ne sait pas se défendre. C'est un animal qui ne montre qu'il n'a pas de corne. C'est un animal qui n'a pas de force. Je disais même une brébis. C'est un animal qui n'a pas la force, qui ne se défend pas, et qui n'a pas de corne. Et qui, apparemment, il est toujours faible, ou elle est faible dans ce cas de brébis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lorsqu'un loup arrive dans une foule, dans une foule humaine, lorsqu'un loup vient, tout le monde va fuir, va se disperser. Pourquoi ? C'est un animal dangereux. Mais alors, lorsqu'une brébis vient, les gens auront même tendance à aller pour, n'est-ce pas, toucher cet animal, puisqu'ils savent que cet animal ne peut pas nuire. Cet animal n'est pas dangereux. C'est l'image de ces faux prophètes. Ils sont tellement méchants que lorsqu'ils montrent leur vraie face, les églises que nous voyons remplies de faux prophètes, et les églises qui se remplissent comme de champignons, ne seront pas comme ça. Et si vraiment, si réellement, un prophète montrait sa face du loup, aucune assemblée dite chrétienne avec de tels gens ne serait pleine comme aujourd'hui. Mais si nous voyons que ces salles sont pleines, ces assemblées sont pleines, c'est puisque ces gens viennent avec un habit de brébis. Et lorsqu'ils vont enlever cet habit, au-dedans, ce sont des loups, pas seulement des loups simples, mais des loups ravisseurs. C'est pourquoi ils n'ont pas pitié de vous. C'est pourquoi ils vous pompent des insecticides dessus. C'est pourquoi ils vous font boire du pétrole, comme au Congo. Le faux prophète connaît. C'est pourquoi ils vous demandent de l'argent à chaque prière. C'est pourquoi lorsque vous voulez, vous voulez, comment dire, passer dans, je vais dire, dans une délivrance, comme eux les appellent, délivrance, nous savons que le seul qui peut nous délivrer, c'est Dieu. C'est Yeshua qui peut nous délivrer. Bien sûr, on peut prier pour toi, mais c'est lui qui délivre. Mais eux, lorsqu'ils font passer les gens dans ce genre de prière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous demandent de l'argent. Ils veulent vous ravir ce que vous avez. Et remarquez qu'ils sont plus riches que vous. Ils ont de grosses voitures, ils ont de grosses, de belles maisons. Pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, mais aux États-Unis, donc en Chine, tout cela. Pourquoi ? Puisque ce sont de faux prophètes qui portent les habits d'agneau ou les habits du brébi, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc leur mission s'est définie dans Jean 10, 10, partie 1. Le Seigneur dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il ne vient pas pour vous sauver. C'est comme un fétuchère. Il vient, il va vous montrer une face qu'il veut vous sauver, mais à la fin, vous allez faire des sacrifices qui seront plus difficiles que votre maladie ou votre problème. C'est ça, la mission d'un voleur. C'est ça, la mission d'un loup ravisseur. Il ne vient pas pour, lorsqu'il montre les dents, ce n'est pas pour rire, il ne vient pas vous prendre un proie. C'est pourquoi il faut faire attention. Je vais continuer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et vous verrez que ces gens sont hautains. Ils aiment le monde. Ils aiment la vie. Ils aiment de belles voitures. Ils aiment de belles femmes. Ils aiment l'argent. Ils aiment s'habiller. Ils aiment montrer, n'est-ce pas, leur vie. Ce qu'ils ont comme bien. Ils aiment étaler leur femme. Et vous verrez même dans leur profil, leur femme toujours à côté. Pourquoi ? Pour montrer comment est-ce qu'elles sont belles. C'est ça. Lorsqu'il prie pour vous, comme j'avais dit, à la fin, vous devriez donner quelque chose. Et la Bible continue, le Seigneur continue à nous demander ici. Que est-on en raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? Est-ce qu'on peut trouver un bon fruit dans un arbre qu'il n'est pas approprié pour donner ses fruits ? Est-ce qu'on peut avoir un résultat dans une personne qui en lui-même c'est un loup ravisseur ? Malgré ce qu'il va vous prêcher, malgré la voix douce qu'il a, il faut faire attention, il faut vous protéger, il faut vous méfier de ces gens-là. il dit ici, ainsi tout bon arbre produit des bons fruits, mais l'arbre pourri produit des mauvais fruits. L'arbre qui est bon, l'arbre de vie, il donne la vie. L'arbre qui est pourri, l'arbre de mort, il ne donne même pas. Puisque la vie, on ne la donne pas. Donc la vie, comment dire, si une personne meurt, c'est pourri, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc comprenez ces choses, mes bien-aimés. Tout cela, c'est pour vous dire que lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, cette personne, normalement, devrait avoir les attributs de Dieu. Car les enfants de Dieu reçoivent l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu reçoivent l'attribut de Dieu. Parmi ces attributs, nous avons l'amour. Lorsque tu as l'amour, tu ne peux en aucun cas voler d'autres gens. Lorsque tu as l'amour, tu ne peux en aucun cas ravir le bien des gens. Lorsque tu as l'amour, tu n'auras pas le courage, n'est-ce pas, de donner le serpent aux enfants, à tes fidèles de manger. Tu n'auras pas, même la force ou je veux dire le courage de leur donner donc du pétrole pour qu'ils boivent ou de l'insecticide par rapport à leur maladie, tout cela. Tu vas utiliser la Bible. à toi qui est fidèle à ce message-là. Lorsque tu remarques qu'une personne se comporte de telle manière, il est hautain, il veut l'argent, il aime trop les femmes, il aime trop s'habiller, il aime trop se faire voir, il ne travaille pas, mais il prend l'argent qu'il vous donne, il s'achète des maisons, des voitures, et puis il vous prêche, il continue toujours à vous dépouiller. Lorsque tu comprends ces choses-là, mes bien-aimés, la vraie richesse, ce n'est pas de l'argent. Lorsqu'ils vous disent donner, il vous sera donné, non, 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 ce n'est pas ça. La vraie richesse, c'est avoir Christ dans sa vie. Lorsque tu auras Christ dans ta vie, tout le reste que tu vois, le Seigneur te donnera. C'est pourquoi il dit chercher d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dénonçons ces mauvaises pratiques et dénonçons ces faux prophètes. N'aie pas peur puisque notre Dieu nous a donné le mandat de défendre l'évangile, de défendre la doctrine. Il ne faut pas injurier. Il faut dire la vérité. Il faut casser le mensonge contre la vérité. Il faut venir avec la vérité lorsqu'il y a le mensonge devant toi. Nous ne combattons pas puisque nous voulons prendre leur place. Nous ne combattons pas puisque nous voulons faire un grand nom. nous combattons parce que nous voulons que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Le Seigneur a donné un prix à la croix pour que nous puissions réellement être sauvés. Mais lorsqu'une personne vient pour bafouer tout ce que le Seigneur a fait, pour abîmer tout ce que le Seigneur a fait, nous étant disciples, nous avons le droit, nous sommes dans le droit de défendre la doctrine de notre Maître Christ que le Seigneur te bénisse s'il y a de questions, écrivez-nous et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.